La fédération congolaise de football, l'association la FECOFA, en tout cas j'espère que les dirigeants de cette association, pour le moment ils sont intérimaires, puisque nous devons passer aux élections avant la fin décembre, mais nous sommes déjà aujourd'hui le 17, toujours plus rien, mais ce soir nous n'allons pas parler des élections au niveau de la fédération congolaise de football, mais nous allons juste tirer la leçon, nous allons tirer les enseignements sur le succès du Maroc, voilà pourquoi j'ai intitulé cette émission. La fédération congolaise de football, l'association, qui sont là depuis un moment, depuis la démission de Kostan Omari, ils sont là pour préparer les élections, avoir un nouveau comité, enfin de se mettre au travail, mais jusque là, au point mort, rien ne s'est rien fait, et pas de communiqué officiel, on se demande qu'est-ce qui se passe réellement, puisque la fédération congolaise de fédération internationale de football a lancé un ultimatum, en obligeant ses comités provisoires d'organiser les élections avant la fin décembre. Nous sommes le 17, on attend. Mais comme je vous disais, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour les élections, nous sommes là pour savoir quelles leçons tirer du succès du Maroc. Premier pays africain à jouer les demi-finales, premier pays africain à être classé quatrième au niveau de la Coupe du Monde. Cette année au Qatar, c'était vraiment l'année du Maroc, c'est l'équipe la plus populaire au mondial, parce que le Maroc est parti de rien, et pour faire ses résultats aujourd'hui, extraordinaire, sensationnel, le Maroc est cassé quatrième, et aujourd'hui, parce que le Maroc a perdu contre la Croatie par deux bises à un, eh bien, cette émission spéciale s'adresse aux dirigeants de la fédération congolaise de football. Bino Bakonjia Fekofa, est-ce que bon moniton, bon moniton d'un Maroc est bêtis ? Maroc, bisona bango, toi y est banni. Pourquoi n'a 5-10 minutes question a-la ? Pou nan kouyeb sa bino ke, so ki bisopetou sale mousala, to zale, tue serien na mousala, to yo kousala n'en n'en Maroc a komi lélo. Peyi a li boso y Afrique, bet a demi-final, premier pays y Afrique ouyo, eza classé quatrième. Maroc a beti balne sengou, a élimine be Kipneti, Espagne, a élimine Portugal, a gagne Belgique, metta la Maroc, a ékoutan la moukouwa, oe y va bengi France, France a gagne bango 2-0, dandenge léloba perdre contre l'équipe à Croci. Eza laman anouté, l'équipe Afrique, eko man a nivouala. Yango lélo, to sa lémission, poto sa desina bakonji, afleko fa, panan kouyeb sa bino, bon moniton bon monite. Eske bou tire ba leçon ? Eske bou yébi pourquoi Maroc e komiti nan nivouala, Maroc ou bisou na bango, toyebani. Mbalasouka to beti na bango, match officiel, esayin na moua de mars, Maroc a gagne a bisou 4-1, une semaine avant, to sa gagne na bango nul na Kinshasa. Na Kinshasa, so to zagi serié, so to zagi organisé, to rèpe ko gagne Maroc, atan na 2-0 na Kinshasa. Ben, to zagi na ba juel, pe na nivou makasite, preparasou pe zagi, premano bienté, et puis entraîneur a zagi, a bongo na bongo, nan den to konar ouzwa 4-1, nan moua de bango. Men na histoire, y a bisou da Maroc, an touka Maroc, a kokaka bisou te, bisou be to gagne a kemigite. Men balasouka to koutanagi na Kinshasa, y a ki na 2017, to gagne a Maroc, na 1-0, bi a kabana nga, e zagi bongo na Guinée-Equatoriale. Pona kouye pisou, bi a bino ke Kongo, to zali mboka ya bale, so ki pisou be to tye seryeu nyo so, nan katia, organzasyon a football na bisou, to kouki pe ko sala, ba mirak lo yo, Maroc a sali. Po Maroc, ba zi ba ki site, Maroc ba sali songi nini te, ba zi kar ba mèm jouèr na bango, ba tye seryeu, ba tye mwa ba mwayen, ba infractiture, ba konstruire ba stade, ba tye mwa ba mwayen, ba sali championan moukou penda ya solo solo, ta la championnat na bango, e zama kasi, e boti ba jouera bien, nan denge lolo tomoni, Maroc ba zapina na ba star te, ba ekipi a ba star e belé belé te, ba lwa ba jouèr na bango, normo ba jouèr na bango normal, n denge talande ba betibale, ki toko. Me pisou, na Kongo, to kouki pe ko sala ninti ba marocan, me ba marocan ba sali ndi nina lobi, ba tye mwa serye, ba organzema kame na bango. Ba keneng mwa na Kongo, ba ke zoa, florent y bengye, aya kou antrena e kip na bango. Cet adi, bazan na respen na bisou, ba yebi ke bisou, ki toan bok a bal, ba antrena ba e belé na mond, pouko ba kenengye, ki toko y bengye, i bengye pa komi kouna, abimi, aju vanker ya, abimi vanker ya koupi a maroc, l'équipe on a berkane, i bengye, abimi pe champion d'Afrique, ya, ya kaf, avek la mème ekipi ya berkane, abeti ka inane, a kena ye, po ba propose e mwa mingi, na kote a soudan kouna. Tal a maroc mbok a balé, talande ba s'organize, me ba ke kou lou ka antrenair, na katya kongo, antrenair o ba misou, soudan finga yi na kongo, ya wana ke na maroc, a sali makam. Donc, bisou pe toko koussa anet ba marocan, me bisou toza ba supporter, bisou toza ba fanati, toza na katya organization en fédération kongolese de football te, ya wana ke na fe kofa, bo monito bo monite, eske bo, y ebi pouko maroc a sali bo ngot, bo yemi pouko maroc a komi piz en place ouana, ki si te, ba bomi moutou te, ba fingi moutou te, e zakaka organization. Bino bo za organe technique ya football na bisou, bino de bo jiraka, football na bisou, avant ministère, avant gouvernement, avant président. Bino de bo kou srikturé football, bino de bo lo wana, bo sa la championnat eza la makasi, ta la championnat eza la makasi, ta la championnat eza ouvivre lelo na kongo. Championnat mouko penda e lemba, e lemba, ba jou msou mou na 3 match par jour, ba toupe ba zan na bangote, ba toupe ba yena koutana na bangote, na moune mbache ya vita ma zembe, ba toubaza te, na moune kifu mbache ya vita lupopo, ta la championnat mouko e lemba, eza lampak, eza penda disputé te. Pourquoi? Puisque formile wana yangote. Ta ganga ka jour et nuit, ta ganga tous les jours. Pourquoi bo zong se la bisou formile ya karaté, ta tozaki na ba championnat, ya ba ville. Ta ki na aflu, association de football de l'ubumbashi. Ta ki na association football ya likasi, ta ki na association football ya, kolwezi. Ta ki na association football ya kinshasa torobenga, l'ifkin. Ta ki na association football ya en bandaka, ya gemena, ya ki sangadi. Ta ganga pa formile wana yangote, ba les aki makasi. Po ecole de formation ya li boso ya ba les ali, nan zela. Ba na ba obeta ba l nan zela. Ba barabala mi ngebeba. Deuxième ecole de formation ya ba léza, ba match ya mi ko ba betara na ba kartye. Et puis troisième ecole la formation, les ali na ba place structurée, c'est-à-dire ba ecole de foot, penda y a solo solo. Na congo y coma. Ma eza penda na o serri, penda bien bien bieté, po fédération congolaise de football, yémo kwa zana l'organisé. Ba vanturé ba ya ki ming. Le l'autre que vous discutez, tout en a ton ecole le téné, tiago ganga yaka yako critiqué. Této yéto l'obama lembé, po messager les cabiens. Tout en maroc comme référence. Le l'homme maroc a commis référence mondiale. Afrique, moi me vois en maroc comme modèle. Ba marocain, ba sa li miracle yéte, ba sa li kaka organisation. Na konou ba tala championnat en Kinshasa, championnat en Congo, dabo rezo kou te chèr, si te mouana. Ensuite, yézan impact yéte. A ta vu, ta kebe tan an kolozi, sans di rien. Pas kié, fa so yon kou organisé ango, yézan ango te. Tout sa lé loko moukou yéan mouen cher, men ou youkouza an impact ekonomik, sosial yéa solo-solo. Bisou ta an toroko la la loba ango tout l'tan, tomano ken ma match alifkine, ezakimèm mèm nivou na ba match ya koube d'Afrique. So ki vit ta robet tana bilima, ezan edikaka bilima robet tana kano. So ki vit ta robet tana kala mu, stade pa e tondi o kan sakaka a koube d'Afrique. Néan a ba souvenir a ba match teti bilima bat tongé na 82, po bawe la titre ya alifkine, titre ya vila kinshasa, stade desakim plein, un mercredi soir. Ba tpa outi misala, me ba ke match, match ya bandina 20h. Tana tablo k toro vivra kala. Po ba match yon yéaned, ba match a kartye, yéaned ba match a tembe, avan ba kena koube d'Afrique. Bosong se la bisou, ba system a formi la kala. Kintje seza 20 million d'habitants, l'ubo mbashi le lukouma na 3 ou 4 million d'habitants, go maizana 2 ou 3 million d'habitants, Bukav, vous avez 3 à 4 millions d'habitants. C'est des très grandes villes. Parce qu'on a un championnat dans Bango Moko. Avant qu'il y ait un niveau régional, avant qu'il y ait un niveau national, il y a un niveau de Bango Moko. Déjà, quand on a eu un match de Belen dans le niveau de la ville, dans le niveau de la région, avant qu'il y ait un national, il y a un joueur qui a un joueur et qui a un joueur qui a un joueur dans ma colo. Il y a déjà un niveau de Mata. Le temps qu'il y a sous forme de tournoi. On peut imaginer des formules. Pour qu'il y ait un championnat dans Biso, il y a une force. C'est-à-dire, avant qu'il y ait un niveau national, il y a un niveau national, il y a un joueur qui a un joueur. Parce que là, il y a un joueur qui a une bonne. Quand on a eu un match Vita contre l'Etoile d'Izaïr, il y a un match qui a un match qui a un match. Il y a un match a Vita matongé et il y a un match qui a un match. Une équipe de Belen est là. Il y a un match local. Il y a un match à Livkin. Il y a un match à Kintiaasha. la fédération congolaise de football. Imaginez notre formule. Pourquoi ne pas recouvrir à l'ancienne formule qui a donné des résultats ? Avant, on avait des championnats locaux, c'est-à-dire des championnats au niveau de la ville. Ensuite, l'équipe championne jouait au niveau d'Isaïr, au niveau de la République, et ensuite, il allait en Afrique. Or, aujourd'hui, les villes sont plus peuplées. Les villes, il y a de l'activité commerciale. Dans la ville, il y a des activités économiques, donc c'est possible de trouver des sponsors. Mais les sponsors ne viennent que quand il y a l'organisation. Les sponsors ne viennent pas avant de créer un événement. Les sponsors viennent après. Qu'il tient ça avec 20 millions d'habitants, nous pouvons avoir un championnat sérieux. 20 millions d'habitants, ça fait plus de 5 fois la population de Congo-Braza, ça fait 20 fois la population du Gabon. Donc, déjà au niveau local, on pouvait en voir un grand championnat qui paie à tirer des investisseurs, qui paie à tirer des investisseurs, qui paie à tirer des sponsors, qui paie à tirer le public. Ça peut être rentable, déjà au niveau local, avant d'imaginer autre chose au niveau national. Et enfin, les équipes peuvent aller jouer en Afrique. C'est vrai au niveau des clubs, nous sommes encore champions, nous avons encore de bons résultats au niveau africain. Mais ça ne suffit plus. Regarde tous ces pays, comme le Ghana, ils ont joué à la Coupe du Monde, le Sénégal. Mais au niveau des clubs, ils n'ont pas un autre niveau. Au niveau des clubs, ils n'ont pas le palmarès qui nous avons. Au niveau des clubs, le Congo est troisième, deuxième, pardon, après l'Égypte. Nous avons beaucoup de Champions League avec Mazébé. C'est vrai qu'il y a les renforts des étrangers. Mais la majorité des joueurs sont congolais. Imaginons une autre formule. Pourquoi ne pas recourir à cette ancienne formule qui a donné des résultats ? Chers dirigeants, vous qui devez diriger la Fécoration de l'Égypte du football prochainement, imaginez. Regardez ce que le Maroc a fait. Tirez des leçons. Tirez des leçons. C'est quand on a des difficultés, c'est quand on est dans le pétrin qu'on imagine des choses, qu'on invente, qu'on crée. Voilà la situation que nous avons. Nous étions battus par le petit Gabon. Quand je dis petit, ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas un pays du football. Nous étions battus par le Soudan. Le Soudan avait quand même une histoire. Mais c'est des équipes qu'on ne dirait pas à la RDC. Nous sommes un grand pays du football. Il suffit que ce football soit organisé, nous aurons des résultats. Nous pouvons faire comme le Maroc. Déjà, vous informe, vous le savez, que la prochaine Coupe du Monde, c'est au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Trois pays qui vont l'organiser. L'Afrique aura droit à neuf, neuf représentants. Ce n'est pas par rapport aux États-Unis du Maroc. C'était décidé il y a longtemps. Nous aurons neuf représentants africains à la prochaine Coupe du Monde. Il faut le préparer, cette Coupe du Monde de 2026. Il faut le préparer maintenant. Il faut commencer à le préparer maintenant. Chers compatriotes, vous qui devez diriger, il faut commencer à le préparer maintenant. Nous avons un nouvel entraîneur qui est Sébastien Desabres. Il nous a prouvé en maintes reprises, il a la volonté. Il va vivre à Kintjes. Il va s'installer à Kintjes. Il va suivre les championnats locaux. Il va suivre les internationaux congolais qui sont à l'étranger, qui ne viennent pas ou qui boule, qui traînent le pied. Il va tout faire pour le faire venir. Il veut travailler avec des jeunes. C'est l'objectif. Il voit la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Il voit la Coupe du Monde 2026. Nous avons loupé deux fois les justes, la Coupe du Monde. Contre la Tindisi, vous vous souvenez, en 2017. Contre le Maroc, il n'y a pas longtemps. Donc, nous ne sommes pas une petite nation du foot. Il suffit qu'on soit organisé. Il suffit qu'on soit structuré. Même si nous n'avons pas de moyens, mais avec la volonté de pouvoir arriver à faire beaucoup de choses. chers dirigeants de la Fédération Congolaise de football, vous qui devez diriger la Fédération fè kofa la prochaine fois toslo ba le son ya baroque maroc tohyé bani to betana banno tata bavie qui tend au basantos bali a bisoté ba la souka toko téna coupe d'afrique tobetana maroc basala bisau elok ou mon gwen a makasite nan yvoa bakleb bisonti si go tolek je bango to wassou moussi kate mma léka biso bandou nan bon gwebélé bisou tori nan bon gwebélé témè tokou la coupe. Nous avons trois représentations dans la Coupe d'Afrique. Vita, Imana, Mazembe, et nous sommes dans la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que nous sommes dans la clé. Mais les championnats sont là, il faut tous les championnats. La formation est bien, bien. Nous sommes dans quatre quartiers. Nous sommes dans quatre villes avant que nous sommes dans le centre de formation. La formation est bien. On a le championnats. Eh bien, nous sommes dans une forme de selection. Nous sommes dans le Maroc. En quelque mois, nous sommes dans une équipe de la Coupe de Mont-Azône. Pour la demi-finale, les africains sont tous les équipes. Nous sommes dans cette vise et dans cette lundi, c'est qu'on a la 4e, première équipe africaine dans la classe 4e dans la Coupe du monde. Il y a toujours ça. Vous nous avez pas envie de faire jouer. Mais pour le secret, pour y trouver, il faut organiser ma campagne. Il faut faire la salle ma campagne, pour tout faire le football. Il faut faire le football. Il faut faire le football. Quand il y en a un poids, il faut faire un poids. Il faut faire un poids. Il faut faire un poids absente. Il faut faire un poids dans le congé. Il faut faire un poids. une tendresse, il faut que l'on soit un projet qui toque. Entraîneur de Zanaé, à Zana Volonté, à Laksibisoké, à Ligny Pene Kipoyo et Kene Moussika. Voilà, madame, mademoiselle et messieurs, je m'adresse à la Fédération Congolaise de football. Pour être bref, c'est-à-dire que nous pouvons aussi aller loin comme le Maroc. Nous pouvons aussi faire comme le Maroc en allant plus loin, c'est une Coupe du Monde. Pourquoi pas ? Nous sommes une nation, les spécialistes les disent. Moi, quand je vais à Kinshasa, le match que je vois dans le riz de Kinshasa, dans le petit stade de Kinshasa, le match des enfants, c'est-à-dire de moins de 15 ans, 14, 13 ans, le niveau qu'ils ont, ce n'est pas le football que je vois ici en Europe. Nos enfants ont un niveau très élevé et pourtant, ils jouent sans entraîneur, ils jouent sans encadrement, juste l'organisation entre eux, ils arrivent à faire des résultats. Je vois des gestes techniques que je ne vis pas ici en Europe. « Allez voir le match à Massina, à Kinga Sani, allez voir le match à Bandal, allez voir le match à Kitambo, Kinga Boa, mais tu seras étonné. Nous sommes une réserve mondiale des joueurs de football. Nous pouvons être le Brésil d'Afrique. mais la fédération congolaise de football, on a reproché à Omari de freiner l'élan. Omari est parti déjà, c'est le passé. Voyons maintenant ce qu'on peut faire. Prenons Maroc comme modèle. Nous sommes aujourd'hui des témoins auditifs. Nous entendons ce que les gens disent de Maroc. Nous sommes des témoins au-qu'il est. Nous avons vu ce que le Maroc a fait. Nous pouvons aussi faire également comme le Maroc. Voilà le message que j'avais pour la fédération congolaise de football à nous aussi les sportifs, nous aussi les fanatiques du football congolais. Nous pouvons aussi contribuer à notre façon, pourquoi pas, en organisant le football à Kinshasa. Dernièrement, j'ai appris pour le terrain municipal de Bandalungwa où c'est un grand terrain qui devait être réhabilité. Les travaux ont commencé. Malheureusement, ils n'ont pas fini les travaux. Mais quand même, ils sont arrivés à presque 70% de réalisation. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? La pelouse synthétique. Il paraît, l'État, le ministère des Sports, a mis les pelouses synthétiques à la disposition du terrain municipal de Bandalungwa. mais la société qui va venir installer la pelouse synthétique au terrain municipal demande 20 000 pour les travaux, 20 000 dollars. Mais les transports pour amener des pelouses du stade de Camagnola, stade de Martyrou, où ça se trouve, pour l'amener à Bandal, ça va coûter peut-être 1 500 dollars. Donc, bref, avec près de 25 000 dollars, pas plus, le terrain de Bandalungwa peut avoir une pelouse synthétique. 25 000 dollars, c'est pas 2 millions. L'État, peut-être, a des choses à faire. Mais nous, habitants de Bandal, nous, les sportifs, nous ne sommes pas obligés de Bandal, pour en s'en donner. Pourquoi ne pas prendre cette histoire au sérieux si nous voulons que ce football s'organise aussi ? C'est un terrain qui sera à Bandal, mais qui ne sera pas forcément pour les habitants de Bandal. C'est un terrain qui sera à Bandal, mais qui sera à la disposition de tous. Voilà un exemple, une façon pour nous aussi de contribuer pour les développements de notre football. au niveau local, au niveau national. Nous pouvons également sponsoriser le football scolaire. Nous pouvons apporter le matériel. Nous pouvons apporter des idées. Nous ne pouvons pas rester là, croiser le bras, toujours en train de se plaindre, toujours en train de critiquer, et on n'apporte rien. C'est vrai, on fait beaucoup de propositions, mais je crois que cette fois-ci, il faut vraiment poser des actes pour savoir ce qu'on peut faire pour développer notre football. Pourquoi pas faire comme le Maroc en 2026 ? Ça se prépare maintenant à la Coupe du Monde 2026. La préparation, c'est maintenant, tout de suite et maintenant, pour faire des résultats aux États-Unis, Canada, Mexique, l'année 2026. Pourquoi pas ? Mettons-nous au travail, chers sportifs, vous, les dirigeants de la Fédération Congolese de football, mettez-vous au travail pour que le Congo retrouve sa place. Changez-nous la formule de ces championnats qui ne tient pas, qui ne donnent pas des résultats. Il faut que ça soit attractif, il faut que les gens sentent vraiment, comment on appelle, la compétitivité pour, enfin, donner les rapports, soutenir, ne fisquer moralement, soutenir, ne fisquer financièrement, pourquoi pas ? Ça peut ramener beaucoup d'argent, le football. 20 millions d'habitants à Kinshasa, 5 millions à Lubumbashi, 3 millions, 2 millions à Goma, il faut aller à Kisangani, Bukavu. Les villes sont devenues grandes, bien peuplées. C'est déjà de l'économie. Comme on dit, la première des richesses dans un pays, c'est d'abord sa démographie. La deuxième richesse, c'est son organisation. Quand on est bien organisé, nous pouvons faire beaucoup de choses, au niveau social, au niveau économique, même au niveau financier, nous pouvons changer beaucoup de choses au niveau de notre football. Voilà le peu que j'ai gardé ce soir pour vous. Réfléchissons ensemble comment nous pouvons copier le Maroc, comment nous pouvons faire comme le Maroc, qui est parti derrière pour être aujourd'hui l'une des grandes nations du football. Le Maroc a éliminé l'Espagne, la grande équipe d'Espagne. Le Maroc a bâti la grande équipe de Belgique. Le Maroc a éliminé le Portugal, l'équipe de Ronaldo, ce n'est pas rien. Nous pouvons le faire aussi. Il suffit de faire comme le Maroc, c'est préparé, il faut structurer, il faut être sérieux, se mettre au travail pour avoir des résultats dans un bref délai. Merci à vous, téléspectateurs. J'ai dit merci à mon réalisateur, Christian Bamou, assisté de Sonimoukanda, Roger Kabea a été à la coordination. Je veux faire un grand coucou à l'un de nos amis téléspectateurs, notre fidèle téléspectateur, Richard Roi-Bariclet, dans la région parisienne. Merci, Richard, pour votre soutien moral. On dira aussi coucou à Coco Chango, sans oublier notre ami Guerra Vantoto du côté d'Éclair Monferrat qui nous suit avec fidélité. Merci à vous de m'avoir suivi ce soir. On se fixe rendez-vous très bientôt. La semaine prochaine, dans Kongo Musica Music, nous allons parler. Je recevrai l'artiste musicien Wutamai, Wutamai qui est l'ancien de l'Okej Jazz. Il va nous raconter ce qu'il a vécu dans l'Okej Jazz où il est resté près de 10 ans. À l'occasion, la première année de l'entrée de Rumba parmi le matéri... La première entrée depuis l'entrée de la Rumba, pardon, le patrimoine immatériel de l'UNESCO, ça va faire une année. C'était les 17 de l'année dernière et ça fait une année que nous sommes parmi le patrimoine immatériel de l'UNESCO, notre musique, la Rumba. Eh bien, à cette occasion, je recevrai pas mal d'invités pour en parler déjà Wutamai la semaine prochaine après avoir reçu Cardito que je réserverai encore une fois. La semaine prochaine, ça sera Wutamai avec qui nous allons parler de son séjour dans l'Okej Jazz où il est resté de 74 jusqu'en 82, près de 8 ans. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur Elite Media Télévision. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada